Musique Plando lagunaire abidjanais, vu magnifique pour tout visiteur qui s'y hasarde. Seul bémol, l'action nocive de l'homme contraste avec ce paysage idyllique du fait de la pollution de ce plando lagunaire, de mauvaises odeurs, parviennent jusque dans les ménages et portent ainsi atteinte à la beauté de ce paysage. Les risques de maladies sont tout aussi importants et la beauté de l'image de ces oiseaux qui volent au-dessus de ce plando lagunaire n'enlève rien à la réalité. Pour mesurer l'ampleur de la situation, le chef du gouvernement, Robert Begrément Bé, accompagné des ministres de l'Environnement, Jacques Assauré-Conan, et de celui de la salubrité, Boaké Fofana, s'offre un tour d'horizon de ce plando lagunaire. Le constat n'est guère reluisant. Déchets domestiques en tout genre et pollution à grande échelle animent le quotidien du plando lagunaire à Bidjanais. Une offensive est d'ailleurs menée pour tenter de lutter contre l'agression olfactive provoquée par ces détritus. Ici, au canal d'Anumabo, en vie pure, une entreprise propose son expertise pour la maîtrise des nuisances olfactives pour la baie de Cocody. Un système intelligent, ventile, de bonnes odeurs, comme pour masquer le véritable parfum que dégagent les lieux. Des solutions, le gouvernement se propose d'en trouver, sinon de les amplifier, afin de rendre au plando lagunaire à Bidjanais ces plus beaux parfums. Après notre constat, nous voyons que la lagune est agressée par plusieurs types d'ennemis. Des ennemis naturels et des ennemis issus de l'activité de l'homme. Quand la lagune reçoit des eaux usées qui ne sont pas traitées, ça absorbe l'oxygène contenu dans l'eau. Et ça nous donne les résultats que nous avons constatés il y a quelques temps où les poissons sont morts en grand nombre. Parce que là, comme le ministre de l'Environnement et celui de la CNU, ça vous l'ont dit, c'est dû à la combinaison de plusieurs facteurs. L'agression liée à notre indiscipline, malheureusement, qui conduit la lagune à être un dépotoir pour tous les déchets plastiques. Vous en avez vu plein sur la lagune. Quand on a regardé tout cela, à chaque agression, nous avons à trouver une réponse. Et c'est ce que nous allons faire avec les ministres. Après avoir rendu compte au président de la République, nous allons trouver des solutions, une par une, et en toute sérénité, pour offrir aux Ivoiriens un tableau extraordinaire de cette lagune. Cette lagune est une grande richesse. Nous devons la protéger. C'est l'objet de la visite. Et nous allons faire des études pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Et la lagune sera autre chose. Je peux vous garantir cela. Le chef du gouvernement, Robert Begrémambé, marque ainsi son engagement à faire de la ville d'Abidjan une véritable perle des lagunes. L'ascension fête chrétienne a célébré le 40e jour après Pâques. Elle représente la dernière rencontre entre Jésus-Christ et ses disciples avant son élévation. Cette période est une occasion pour Lydie de renouveler sa foi par l'intercession de la Vierge Marie auprès de son fils Jésus. C'est une joie pour moi de voir que le Christ monte pour apprêter, pour préparer une place pour moi auprès du Père Céleste. Donc c'est une grande joie pour moi l'ascension. Une célébration qui renforce la foi des fidèles chrétiens dans l'espérance de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Le chrétien qui aime son frère, qui est prêt à donner sa vie pour l'autre, c'est-à-dire comprendre l'autre, se rapprocher de l'autre, c'est rentrer de faire le travail de Dieu. Et là, Dieu nous donne la récompense qu'il accorde à tous ceux qui croient en lui. Quand tu vas finir ta mission sur la terre, tu rejoins également Dieu dans son paradis. Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle aux fidèles, baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est une des recommandations du Christ à ses apôtres, afin que celui qui croit en lui soit sauvé. Jésus, avant de repartir vers le Père, il donne le pouvoir à l'homme de poursuivre cette évangélisation à travers le baptême, également à travers cette bonne nouvelle qu'on va annoncer aux chrétiens. On pourrait également faire des exploits. L'Esprit Saint permet également aux apôtres d'avoir la force de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aux chrétiens. À la différence de l'Assomption, qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel, l'Assomption célèbre la montée de Jésus vers son Père. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard. Les agents de la mairie de Port-Bouillard, l'instar de tous les travailleurs du monde entier, célèbrent la fête du travail. Occasion pour eux de faire des doléances malgré plusieurs avancées notables dans leurs différentes activités. La mise en circulation des corps de ramassage pour nos camarades de la route de Bassam. Anani, Gonza, Jean Folli, Adjoufou, Deriouaf. La revalorisation salariale, comme vous l'avez promis. Moment privilégié pour leur rendre hommage. Cette cérémonie marque la célébration de l'engagement et du courage de toutes celles et de tous ceux qui oeuvrent sans relâche au progrès de notre commune. Un défilé des travailleurs de la mairie de Port-Bouillard a apporté un cachet spécial à cette célébration. Sous-titrage Société Radio-Canada